Quand j'étais petit, j'habitais une maison auprès des bois et j'avais un grand-père qui me montrait beaucoup les plantes. Un peu plus tard, tout ça, je m'y suis désintéressé, donc je me suis consacré essentiellement aux spectacles vivants et aussi à l'édition. Pendant 10-15 ans, j'ai fait des spectacles, mais sur la fin de ce parcours-là, déjà les plantes recommençaient à m'intéresser beaucoup, et la cuisine aussi. Et d'un seul coup, j'ai arrêté brutalement le spectacle et dans cette pause qui a duré quelques temps, deux ans, j'ai commencé à produire, à faire un potager. Et je me suis du coup posé la question de pourquoi pas faire du maraîchage, puisque je ne savais vraiment pas quoi faire. Et rapidement, je me suis dit aussi que c'était totalement absurde de quitter un système de production, celui du spectacle, pour me lancer dans la production de légumes. Et s'il n'y avait pas de production, du coup, la chose assez naturelle qui est venue, c'est ce qu'on appelle le glanage, glaner. Et rapidement, les plantes sauvages sont venues me titiller. Et j'ai commencé à manger de mes cueillettes et à me former pour ça aussi. J'ai fait plusieurs formations dans ce domaine-là, botanique, arboristerie et aussi ethno-botanique. Et en fait, j'ai commencé à communiquer comme ça pour moi-même et gratuitement, sans intérêt, sans penser derrière, à en faire quelque chose, à en faire un métier. Mais on est venu me chercher de plus en plus pour le faire partager. Alors, les balades botaniques, le principe, il est très simple, mais c'est emmener qui le veut découvrir tout ce qui nous environne et toutes ces fameuses mauvaises herbes qu'on a l'habitude de passer à la tondeuse, à la débroussailleuse, qu'on a l'habitude d'arracher et de faire prendre conscience que ces plantes-là sont vraiment fantastiques. Et qu'on ne pourrait rien faire, finalement, sans elles. Et en fait, mon idée derrière tout ça, c'est aussi de pouvoir donner une grille de lecture sur ce qui nous environne. En fait, on ne voit pas du tout le paysage de la même manière. Quand d'un seul coup, on reconnaît la matrique aérodorante, la renouée du Japon, tout un tas de plantes qu'on croise tous les jours, mais on ne fait pas attention à ça. Tout ce qui tisse l'ensemble des projets, c'est quand même lié à ça et à l'idée aussi qu'on doit vivre avec cette altérité. La question de l'altérité, point, c'est une question politique. La même question, finalement, que pour les minorités. Donc voilà, les balades botaniques, il va y en avoir un certain nombre toute l'année. Ce qui est pas mal aussi, du coup, dans cette idée-là, c'est qu'on va traverser les saisons et on va voir que des plantes, il en existe à toutes les saisons. Et ça, c'est aussi important. L'hiver n'est pas une saison maigre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'ailleurs, l'été est plus difficile que l'hiver. Il y aura deux moments de dégustation. On a décidé de s'associer avec un caviste qui s'appelle Antoine Sauvignon, qui, lui, défend très fort une méthode de vinification, puis aussi des saveurs. Donc, lui, il défend ce qu'il appelle les vins vivants, c'est-à-dire des fermentations naturelles de raisins, tout simplement. Et on a décidé de faire un parallèle, du coup, d'associer plantes sauvages comestibles et vins vivants. En fait, j'adore faire rendre compte aussi que ça peut être une gastronomie très, très intéressante, vraiment passionnante, qui a des saveurs qu'on ne connaît pas et qui sont incroyables et qui poussent vraiment sous nos pieds. Et il y a plein de dimensions différentes qui m'intéressent. Il y a cette dimension-là, mais il y a aussi cette dimension qu'on peut aussi avoir des saveurs tropicales ici. On peut avoir de l'ananas, de la mangue, du clou de girofle, du poivre. Tout ça, c'est disponible à Poitiers. Donc ça, c'est passionnant aussi à faire découvrir aux gens. Alors, c'est passionnant de le faire en balade et c'est passionnant aussi de le faire concrètement, de leur faire goûter. Ce n'est pas qu'une chimère. On a décidé quand même de réfléchir à un drôle de défi qui est de revégétaliser une partie du tap en implantant des plantes sauvages, mais vraiment en le pensant comme un tableau et en même temps un tableau évolutif et qui évoluera dans le temps et dans lequel on ne maîtrisera pas tout, mais on réfléchit aussi à quelque chose qui soit à la fois une œuvre vraiment esthétique et en même temps une œuvre qui soit un appui pédagogique pour pouvoir parler de ma démarche et du monde sauvage en général, mais qui soit aussi une manière d'accueillir autrement au tap puisque, si vous ne le saviez pas, le tap finalement n'est pas un bâtiment terminé puisqu'il devait être aussi végétalisé dans son projet d'origine et que quelque part c'est de proposer, de terminer ce chantier. Autrement peut-être que ce qu'il était prévu, mais en tout cas avec un intérêt en plus très actuel sur justement la biodiversité, c'est-à-dire que ce n'est pas mettre des petites plantes-plantes pour faire joli, ce n'est pas ça, c'est de réintégrer l'altérité mais au cœur d'un endroit aussi minéral que le tap et le son parvis. On a commencé l'année dernière un travail avec Thomas Dupuis et les éditions Fleubeleux qui est un éditeur en particulier de bandes dessinées et Thomas est un dessinateur de bandes dessinées et j'aimais beaucoup, parce qu'en fait l'univers de la bande dessinée, ce n'est pas mon univers. C'est un univers que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas le mien du tout. Et j'aimais bien avoir un support qui soit celui de la bande dessinée avec l'esprit de Thomas qui est à la fois un esprit critique et en même temps drôle. Et ça m'amusait beaucoup aussi de pouvoir passer des messages autrement sans que ce soit trop sérieux, mais qu'il y ait du contenu en même temps. Et que ce soit un objet aussi artistique. Parce que l'objet, ce n'est pas qu'une bande dessinée, c'est vraiment pensé en termes d'objet, c'est-à-dire de matière, de papier, de couleur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est chouette de pouvoir collaborer avec Thomas là-dessus. Donc ça, ce sera prévu normalement pour le Festival Accor. on devrait sortir cette bande dessinée. Ce deuxième volume, puisqu'il y en a eu un dans un autre cadre. Voilà, une suite des aventures de Thomas Ferrand. En balade sauvage, voilà.